Bon vendredi! Je vous parle de chauffage au bois parce qu'on en a beaucoup parlé cette semaine. Pendant 48 heures, c'était interdit d'utiliser des foyers au bois pour limiter la dégradation de la qualité de l'air. Interdiction qui a d'ailleurs été levée vendredi matin. Et le maire de Québec, Bruno Marchand, s'est dit très satisfait de ce premier recours au règlement municipal qui encadre l'utilisation des appareils au chauffage au bois parce que ça a évité une alerte de smog. Mais ce qui fait surtout jaser ce matin, c'est que la Ville prétend que 143 foyers d'ambiance produisent autant de particules fines que l'incinérateur de Québec. Et là-dessus, on peut se poser des questions. En fait, il y aurait un problème d'unité dans le calcul opéré par la Ville de Québec qui ne prend pas en compte l'aspect temporel. Et l'autre problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment comparer les tonnes de particules fines provenant des appareils de chauffage au bois avec celles de l'incinérateur parce qu'elles n'ont pas la même toxicité. Selon l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. Je vous rappelle que depuis le 1er janvier, il est interdit d'installer des foyers d'ambiance sur le territoire de la Ville de Québec. Et le maire Marchand n'a pas l'intention d'assouplir la réglementation, malgré le mécontentement de l'industrie et de certains citoyens.